Pour tout vous dire, je suis venu visiter l'Assemblée nationale il y a pas mal d'années. J'avais été impressionné, mais vraiment à aucun moment je m'étais dit que j'allais y revenir et puis surtout, comme depuis deux ans, y vivre un peu. Parce que vous avez vu que je suis du lundi soir au vendredi matin, quasiment tout le temps, 24h sur 24, ici dans l'Assemblée nationale. Donc c'est un petit peu ma seconde maison. Mais non, c'était pas du tout pour moi ni un objectif, ni une volonté. De toute façon, depuis que je fais de la politique, ça a toujours été des opportunités et puis surtout un engagement et un plaisir très très fort de ma part. Mais ça n'a jamais été un parcours ni quelque chose de prédéfini à l'avance. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, les choses se sont un petit peu précipitées. Et suite à son élection en 2017, très rapidement, il a fallu investir des candidats un petit peu partout, surtout en France. Alors j'avais été le premier maire des Landes à soutenir Emmanuel Macron. Donc après, j'ai participé à sa campagne. Je pense que c'est resté et que naturellement, à un mois et demi des élections législatives, on m'a proposé d'être le candidat sur la deuxième circonscription des Landes. Ça n'a pas été un choix évident parce que j'étais maire, vice-président d'Interco, un mandat que j'ai beaucoup aimé et je trouve un très très beau mandat, le mandat de maire et que je n'oublie pas d'ailleurs et je n'oublie pas non plus ma commune, bien entendu. Mais je pense que c'était aussi l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien régulièrement changer et découvrir de nouvelles activités. Et donc, j'ai dit, allez, on y va. Et donc, en un mois et demi de campagne, tout a basculé un petit peu dans ma vie parce que c'est très rapide. La campagne était très intense et en fait, dimanche soir, au mois de juin, je me suis rendu compte que j'étais élu et que le lendemain, j'étais à Paris et que depuis, toute la semaine, je suis à Paris. Donc, j'ai la moitié à peu près de mon temps ici à Paris sur du législatif, on va dire, l'élaboration de projets de loi, des réunions en commission, des auditions, du travail avec les ministères. Quasiment tous les jours, on a des réunions de travail sur des missions ou des dossiers que l'on porte. Donc, tout ce travail est assez intense. Et l'autre moitié, c'est en circonscription dans les Landes, qui est essentiel avec moi et pour moi en tout cas. Et ça, c'est du travail, je dirais, auprès des citoyens, des landaises et des landais, auprès des acteurs de notre territoire, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations. Donc, j'adore. Ça ressemble un peu plus, je dirais, à ce que je faisais quand j'étais maire. Voilà, sur le terrain, on se déplace, on rencontre les gens, on écoute ce qu'ils ont à nous remonter, les problématiques. Ça peut être des chefs d'entreprise. J'ai vu des chefs d'entreprise le lundi avant de venir. Et déjà, j'ai travaillé avec les ministères pour essayer d'organiser des rendez-vous, d'organiser, voir comment on pouvait répondre à leurs difficultés ou à leurs attentes. Alors, il y a huit commissions à l'Assemblée nationale. On est forcément dans une et une seule commission. Donc, moi, c'est développement durable, aménagement du territoire. C'est celle que je voulais depuis le début, donc laquelle j'ai été nommé. Ensuite, ça ne nous empêche pas d'assister à des réunions d'autres commissions, si on a des sujets spécifiques ou des auditions qui nous intéressent. Donc, on peut tout à fait y aller. Mais on est quand même toujours attaché à une et une seule commission. Et on ne peut voter que dans une et une seule commission. Voilà, on peut assister aux autres. On peut prendre la parole. Mais on n'a pas le droit de vote dans les autres commissions qui ne nous concernent pas. Quand on est maire, on est en permanence au contact des habitants de sa commune. Voilà, moi, j'étais du matin jusqu'au soir dans ma mairie. Donc, c'est vrai que je recevais tout le temps au sein de la mairie. J'allais à pied de chez moi à la mairie. Je rencontrais les gens. Et c'est vrai que ce contact est important. La deuxième chose très différente, c'est que lorsqu'on est maire, on est un peu décideur. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc on peut faire accélérer. On peut porter des projets très vite. Et toute la journée, on passe la journée à prendre des décisions. Quand on est député, c'est différent. On porte des idées. On porte des valeurs. Et ensuite, on essaye de faire en sorte qu'elles avancent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en essayant de convaincre nos collègues. On est 577. C'est difficile. Maire dans une mairie, on a un conseil municipal. Je n'en ai pas de confiance, mais on est tous seuls maires. Donc, c'est un travail complètement différent. Cette transition n'est pas facile. Elle est jamais. C'est pour ça que je reviens dans les Landes, que je suis resté conseiller municipal, conseiller communautaire, parce que je trouve qu'avoir un mandat local, c'est important. Et moi, j'en ai besoin. En tout cas, je ne peux pas concevoir de ne pas redescendre toutes les semaines dans les Landes et d'aller au contact des habitants de ma circonscription. Donc, ça, je le fais en permanence. C'est quelque chose auquel je tiens. Donc, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps parce que Paris, c'est quasiment un temps plein. La circonscription, c'est quasiment un temps plein. Donc, il faut qu'on arrive à faire entrer tout ça sur une semaine. Donc, c'est compliqué. C'est difficile. Ça demande des arbitrages. Mais moi, je tiens absolument à cet équilibre, même s'il est difficile. Je veux le maintenir. Alors, on travaille avec les acteurs locaux lorsqu'ils sont concernés par le projet de loi qui arrive. Et là, ce sont mes collaborateurs. J'ai la chance d'avoir une très, très bonne équipe de collaborateurs. Donc, j'en ai en circonscription à Dax. Donc, ils me font le lien déjà aussi avec les acteurs locaux. Et ensuite, ici, avec mes collaborateurs qui sont sur Paris, on travaille sur, je dirais, plus les amendements législatifs et les relations avec le ministère. Lorsque l'on veut faire avancer des idées que l'on a, des amendements que l'on souhaite porter. Et donc, tout ce travail-là, je le fais avec mes collaborateurs ici. Donc, ils sont, je dirais, qui passent pas mal de temps à travailler, à décortiquer le projet de loi et à voir comment on peut le faire évoluer pour qu'il corresponde à ce que moi, j'ai envie de porter. C'est très compliqué parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à convaincre le gouvernement et la majorité de ses collègues députés pour que ça puisse être voté. Donc, ça nécessite des rendez-vous, de faire des dossiers que je transmets à mes collègues. C'est la raison pour laquelle on a souvent, avant un projet de loi, on a beaucoup d'auditions. On rencontre donc des spécialistes, des professionnels ou des ONG qui viennent nous donner leur point de vue. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous d'alimenter notre réflexion, mais aussi de porter éventuellement des idées lors de ces auditions. On a les commissions sur lesquelles on peut venir débattre et présenter ces amendements. Donc, on a encore un moment d'échange avec nos, enfin, avec mes collègues. On peut travailler avec les groupes d'études. S'il y a un projet de loi qui concerne certains groupes d'études, ça peut nous arriver. On l'a eu sur Élan, par exemple, sur le groupe d'études littoral et on a porté des amendements à travers tous mes collègues du groupe d'études littoral. Donc, ça donne un poids, une force pour arriver à convaincre après au sein de l'hémicycle. Et après, je dirais le travail final, c'est de venir bien le défendre dans l'hémicycle et faire en sorte que la majorité de nos collègues, des députés, votent nos amendements. Lorsque les gens viennent vous voir, souvent, moi, ils me disent, oui, la politique, vous ne faites rien, on se rendent tous des pourris. Pas vous, parce qu'on vous connaît. Mais globalement, je dis, attendez, vous savez, mes collègues dans leur circo, on leur dit la même chose. Donc, en fait, je pense que l'humain et la relation directe de l'élu avec les habitants est essentiel. C'est pour ça qu'il faut qu'il faut y être. Donc, on se doit d'être présent. La grosse difficulté qu'on a lorsqu'on est député, c'est qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir communiquer. Moi, j'étais maire. J'avais un bulletin municipal tous les mois. Un président d'Interco, de département et de région, il a des moyens de communication. Il a des bulletins qui sortent. Quand on est député, on est obligé de travailler avec éventuellement les médias locaux lorsqu'ils jouent le jeu ou avec des réseaux Facebook, Twitter, Instagram, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas les moyens de sortir un bulletin municipal. Enfin, pas municipal, mais le bulletin du député, j'irais une fois par mois à tous les habitants de ma circonscription. Ça serait financièrement. Voilà, on ne peut pas on ne peut pas le faire. Donc, la seule solution qu'on a, c'est d'être sur le terrain et d'utiliser quelques réseaux sociaux aujourd'hui. Malheureusement, mais c'est à mes yeux, ce n'est pas suffisant. C'est de me dire que je rencontre des ministres. Je peux les titoyer. Je peux leur faire la bise et travailler de dossier. C'est un truc que je n'aurais jamais cru dans ma vie. Et c'est cette relation que l'on peut avoir lorsque l'on est député avec les membres du gouvernement. Ça donne quand même une certaine puissance de l'action publique que l'on veut mener. Et ça, je ne l'imaginais pas. Voilà. Et c'est vrai que quelque part, on a ce côté quand même où on se dit on prend des décisions qui concernent tout notre pays. Lorsqu'on vote, lorsqu'on a un scrutin public, lorsqu'on a un vote à main levée, on se dit qu'on travaille avec le gouvernement et qu'on prend des décisions pour changer un petit peu l'avenir. Ce qu'on essaie de faire de toutes les Françaises, de tous les Français. Des fois, je me dis qu'on est très fatigué. Là, je me dis qu'on a encore 15 jours difficiles. Mais je me dis que ça va être dur de s'arrêter parce que je pense que c'est là qu'on se rend compte peut-être du choc et où c'est encore plus dur de redémarrer derrière. Mais à la limite, peu importe qu'on soit fatigué, j'ai tendance à dire que c'est normal. Si on n'était pas fatigué, ça serait inquiétant. On est là pour se donner au maximum et à fond. Donc moi, je n'ai pas de souci avec ça. Et la fatigue, on vit avec et on essaie de la surmonter. Moi, quand je suis en circo, j'ai du mal à dire non à quelqu'un parce que lorsqu'on me demande d'être à une assemblée générale, de rencontrer quelqu'un, j'adore ça. Je suis passionné. J'ai envie d'entendre les gens et de les écouter. Donc en permanence, nos sollicitations et le travail que l'on porte, on le fait vraiment par passion et par engagement. Sinon, il ne faut pas le faire. Et à ce moment-là, on n'est pas fatigué. En politique, les choses changent du jour au lendemain. Voilà. Donc il faut vraiment les prendre avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Et se donner à fond tant qu'on y est parce que ça peut s'accélérer ou s'arrêter très, très vite. Il ne faut jamais l'oublier.